Salut les manchots, pourquoi désactiver le Secure Boot ? Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Oh ! Comme je n'ai pas envie de creuser, je désactive le Secure Boot. Comme on peut le voir ici, certaines cartes Wifi peuvent être bloquées par le Secure Boot. Ça concerne aussi les cartes son, les cartes Bluetooth et tout pilote propriétaire. Pour une installation sans souci, je désactive le Secure Boot. Si vous laissez le Secure Boot activé, vous aurez le message suivant le type d'ordinateur. Turn off Secure Boot. Il vous sera possible de désactiver le Secure Boot de façon temporaire avec un mot de passe. mais cette solution n'est pas très pratique et très évidente à réaliser sur certains types d'ordinateurs. Donc, ce n'est pas une solution que je vous conseille, mais rien ne vous empêche de le tester. Il faudra savoir qu'à chaque mise à jour de cartes propriétaires, il faudra donc désactiver le Secure Boot pour qu'ils puissent mettre à jour les pilotes propriétaires avec le mot de passe qui est parfois compliqué à renseigner. D'après les informations que j'ai regardées sur Internet, sur différents sites, on nous dit que Windows 11 doit être activé avec le Secure Boot. Pour l'instant, je n'ai pas de soucis sur cet ordinateur qui date de 2022. J'ai fait l'installation de Windows 11 avec le Secure Boot désactivé. Donc, pas de soucis avec Windows 11 pour l'instant. Même si certains sites Internet en parlent, activez le Secure Boot pour l'installation de Windows 11. Même le site de Microsoft en parle, Windows 11 et démarrage sécurisé. Il veut activer le Secure Boot pour pouvoir mettre à jour Windows 10, Windows 11 et même installer Windows 11. Pour l'instant, pas de soucis avec Windows 11 et le Secure Boot désactivé. Je vous dis qu'il y a à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.